Vous avez scindé en trois votre projet. Est-ce que vous pouvez être précise aujourd'hui sur le calendrier de la réforme, des réformes ? Parce que le projet de loi Allure de Mme Duflo, qui est essentiel pour les mètres carrés précieux agricoles, dont je parlais tout à l'heure, et de protection, prend plus de temps que prévu. Moi, j'espérais passer. Je vais finir le projet de loi numéro un, qui était l'essentiel, parce que c'est les chefs de file. Les fonds structurels européens sont dedans pour les régions. Ensuite, sur le 2, c'est-à-dire affiner les compétences des régions, des départements, et garder à chacun un chef de file écrit, décrit, signé. Donc ça, ce serait quand, à peu près ? J'espérais janvier. Je ne suis pas certaine d'y arriver, parce que le projet de loi de Mme Duflo risque de prendre le temps. Et après, vous savez qu'on a une pause obligatoire. Il y a des élections. Voilà. Et j'aimerais, à ce moment-là, si c'est ainsi, rapprocher le 2 et le 3, essayer de les faire passer ensemble. Ce serait peut-être une bonne idée. À l'automne. Il nous reste ? Pas à l'automne, j'aimerais bien démarrer. Avant. Bien avant.